Musique Bonjour, Joanne Brossard sur Allée communautaire de Laval. Aujourd'hui, on est au kiosque des ancêtres avec M. Gilles Lacroix. Je suis président du syndicat de base de l'UPA Laval depuis 1987. Un vieux qui ne radote pas encore, qui a encore le goût d'apprendre, qui est très intéressé à ce qui se passe et qui ne se laisse pas faire. 1972, l'année, un autre agriculteur qui m'a fait confiance, qui m'a laissé sa tête, qui m'a le vendu à moi. Il n'y aurait plus à vendre à bien d'autres personnes qui avaient de l'argent. Moi, je n'en avais pas, mais lui, il m'a fait confiance. Ça m'a pris 10 ans. J'ai ramassé mon argent et j'ai acheté ici. Moi, les terres agricoles qu'on a gardées à Laval depuis 1988, pour moi, c'est un très rare collectif. Il faut que les gens soient conscients de cette chose que l'on a ici. On a tendance à dire que ce n'est pas important, l'agriculture, et qu'on la repousse constamment. Mais on est dans la ville, on côtoie les citoyens. Une ville d'au-dessus de 400 000 de population, c'est quand même important d'avoir à proximité de leur résidence un gars qui lui produit des légumes, qui peut venir les acheter sans difficulté. Prochainement, on va avoir toutes les fines herbes qui sont prêtes à l'heure actuelle. On peut les vendre en pot à l'état frais. On va avoir des haricots. On va avoir la semaine prochaine certains crucifères, dont le kale, certains autres choux, le chou vert, le chou rouge, le maïs qui s'en vient aussi, les aubergines, et le piment, plusieurs variétés. Mais souvent, on fait des nouveautés. Juste les essayer pour faire en sorte que le consommateur découvre des nouvelles affaires. Puis on revient toujours à la question de l'achat local. Mais là, on en a beaucoup parlé dans le temps de la COVID. J'espère que ça ne fera pas une espèce de, comment on dit, l'expression anglaise, un backlash. Les gens nous oublient. Ils ont dit, on passe à d'autres choses. Il ne faudrait pas que nos enfants, qui soient en passant, ont beaucoup le sens de l'entrepreneurship. Ils sont très agressifs, très dynamiques. Et ça, il faut que ça continue, parce qu'il y en a au sein des entreprises agricoles de Laval, de ce genre de situation-là, qui est porteuse d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada